Comme vous pouvez le voir, c'est pas la tour Eiffel derrière nous. On est là pour parler de voyage et surtout on est là pour parler des petits objets indispensables à amener en voyage. Et ce qui est indispensable aussi à amener en voyage, c'est Mitsu. C'est le meilleur objet de voyage qui existe. Mitsu, est-ce que tu peux te présenter ? Je vis au Japon depuis 13 ans maintenant. Je suis venu quand j'avais 19 ans. Donc voilà, j'ai fait toute ma vie d'adulte ici au Japon. J'ai commencé une chaîne YouTube il y a 3 ans maintenant, où je parle un petit peu de tout ce que j'ai pu faire comme expérience ici au Japon. Je parle aussi un petit peu de la culture japonaise. J'essaye d'exprimer ça de la meilleure des manières. Et puis je suis un techos dans l'âme. Les gens ne le savent pas forcément, mais je suis très très porté tech. Et j'ai appris à faire de la vidéo en regardant ta chaîne. Écoute, ça me fait plaisir. J'espère que tes vidéos sont bien parce que ça met une pression sur les épaules quand même. Les gens me disent qu'ils aiment bien comment je tourne mes vidéos. Donc moi j'aimerais aujourd'hui expliquer aux gens et dire c'est grâce à Jérôme entre autres que je fais des vidéos comme je l'ai fait aujourd'hui. Donc merci à toi. Et justement pour une fois, on va parler d'objets de voyage. On voyage en ici à Tokyo. Tu nous as amené dans quel quartier là ? Alors là on est à Kitijoji. Donc c'est à l'ouest de Tokyo. C'est un quartier qui est super sympa parce que c'est pas forcément le quartier le plus connu de Tokyo. Mais comme vous pouvez le voir, donc là on est dans le parc de Inokashira. C'est un de mes parcs préférés pour ne pas dire mon parc préféré. C'est vraiment un quartier qui n'est pas très connu. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément le retrouver dans les guides touristiques tout ça. Mais c'est un quartier qui est très sympa je pense à visiter. Et justement ça nous ramène au voyage qui est quand même le sujet de cette vidéo. On va parler des objets techs en voyage. Toi en fait, tu vis dans un pays pour nous français, un pays de voyage. Mais tu voyages pas tant que ça ? Alors moi je voyage surtout avec le travail. Récemment, depuis que j'ai une chaîne YouTube, forcément j'ai plus tendance aussi à bouger d'endroit pour faire des vidéos tout ça. Mais c'est vrai que j'ai bougé une fois à 19 ans au final. Et j'ai pas trop trop voyagé entre temps. Je suis toujours resté sur Tokyo. Donc je suis pas le plus grand voyageur de la Terre. Mais ça m'empêche pas quand même d'avoir des petits tips. Je pense qu'on pourra en parler aujourd'hui. Et je pense que comme tout amoureux de la tech, on adore trouver le petit produit parfait. Et bien on vous en a trouvé. On vous en a trouvé des formidables. Donc on va partir en voyage tout de suite avec MeToo. On va parler de la première partie du voyage. Le moment où on prend l'avion, où on prend le train. Et le premier truc auquel il faut penser en voyage, c'est les bagages. Toi tu utilises quoi comme bagages quand tu voyages ? Alors moi déjà j'ai un sac Peak Design. Ah ouais ? Voilà, moi j'ai le 30 kilos. Personnellement, et c'est vraiment mon sac à tout faire. Et bien je vais te présenter un sac Peak Design justement. C'est la première fois que je l'utilise et je l'ai trouvé vachement bien. Il est un peu surprenant. Il est beau ? Il est beau, déjà la couleur ivoire. C'est leur top bag. C'est le 20 litres je crois. Là où je le trouve hyper intéressant, en complément bien sûr d'un sac à dos Peak Design et d'autres trucs. C'est que moi c'est ce que j'appelle mon sac de délestage. Tu sais le moment stressant de la douane où tu dois sortir tes deux appareils photos, ton ordinateur, ta tablette, tous les trucs. Je ne connais que trop bien. J'ai vécu la semaine dernière. Et quand tu as tout paqué parfaitement et que tu es obligé de tout démanteler d'un coup. En fait moi ce que je fais c'est que je mets tout là-dedans. Je jette tout. Je mets ma tablette et tout ça. Et en fait ça va me servir de sac pendant le voyage parce que c'est un top bag, donc un fourre-tout. Mais il y a quand même des petites poches, des endroits pour organiser. Ils passent très bien sous les sièges. Ça se porte à l'épaule. C'est élégant, facile à laver. Que dire de plus quoi. Et qu'est-ce qu'on a dedans ? Alors le premier truc je vous l'avais déjà présenté donc on va aller très vite là-dessus. Mais un des produits vraiment banger de chez Peak Design c'est la Tech Pouch. Ça c'est ce qui me manque. Ah il faut que tu la prennes. Ah ouais. Parce que regarde, je te montre comment c'est organisé à l'intérieur. T'as des tonnes de petites poches. Alors je vais pas présenter tout ce qu'il y a là-dedans parce qu'il nous faudrait une vidéo entière. Le premier truc, c'est une trousse de maquillage. Ah c'est une trousse de maquillage. Parce que ça pour les voyages, c'est gros banger. Tu te trimballes pas avec des gros machins. Ça par exemple c'est un câble de SSD qui était livré avec un SSD. Donc c'est un câble rapide Thunderbolt 3. Ça c'est un câble Thunderbolt un peu plus long donc ça peut être pratique aussi. Mais 40 gigabits de seconde pour faire du petit montage, des petits trucs. Des vieux adaptateurs si vous avez encore du lightning. Donc la petite trousse à câbles, ça dépanne. On a parlé de câbles courts mais je conseille quand même de toujours prendre au moins un câble long. Au moins un mètre. La prise mal foutue de l'hôtel où t'es obligé de tenir ton Mac comme ça pour essayer de travailler. Voilà, ça, ça vous donnera quand même un petit peu plus d'amplitude. Là c'est une Ugreen. C'est pas du Thunderbolt mais c'est de l'USB 3. Ça suffit pour pas mal de choses. Ça recharge en 100 watts. Et là on a du tressé, c'est du solide. On va vous faire un petit test. C'est prêt. Parfois, on a de plus en plus quand on voyage des prises pour recharger et tout ça. Mais on ne les a pas toujours. Et ce qui peut vous sauver, c'est les batteries. Celle-là ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une Ugreen 145 watts. Et elle recharge tout. Mon ordi, ma caméra, mon iPhone. Donc ça par exemple, et ça m'est déjà arrivé, la prise de l'avion qui marche pas. T'as besoin de ton Mac en montage et t'as besoin d'avoir de la batterie. Celle-là elle a tenu. En tout cas sur mon Mac M2, elle m'a rechargé tout le long du vol. Mais ce qu'il y a de bien, c'est les petites batteries. Petites batteries qui sont MagSafe. Celle-là c'est une Anker, mais Ugreen. J'ai la version Ugreen moi personnellement. Ouais, Ugreen. Celle-là ce que j'aime bien, c'est qu'elle fait petit trépied. Un autre produit que j'utilise de plus en plus en voyage, je ne sais pas si toi t'en as. Si, j'en ai un dans chacun de mes sacs. Les AirTags, vous avez fait toute une vidéo là-dessus. Ce n'est pas un anti-vol. C'est un produit qui a des limitations, mais en voyage. Ça permet de suivre en fait ses bagages. Et ça c'est hyper, hyper pratique. On rappelle que c'est quelque chose, ça marche pas en race campagne. Il faut être quand même dans du tissu urbain. Après c'est quand même un produit qui coûte 30 euros. On n'a pas envie qu'il s'arrache facilement. On a trouvé un truc pour attacher des AirTags à l'extérieur d'une valise. Mais c'est tenu par un câble et c'est inviolable. Tu la visse avec une clé à laine. Il faut déjà avoir une clé à laine avec soi, machin. Il faut un voleur motivé, on va dire. Tu as le préparé. Voilà. En tout cas, Mitsou et Jérôme, testé and approved. Alors, j'ai une question très importante, Mitsou. Est-ce que tu arrives à dormir en avion ? Du tout. Du tout. Je fais partie des gens qui sont incapables de dormir en transport. On est énormément à ne... Karina, elle n'arrive pas à dormir. Moi, je n'arrive pas à dormir. Là, moi, je savais que j'avais quand même un voyage de 13 heures pour venir. Et que j'allais enchaîner tout de suite avec le boulot. Donc, je me suis dit, je vais faire la recherche ultime pour dormir sans produit chimique. Ok, ça m'intéresse. Et je suis très fier de te présenter, Mitsou, aujourd'hui, la Rolls des coussins d'avion. Il s'appelle le Ostrich Pilo. Ok. Franchement, c'est un banger. Je vais te montrer pourquoi et tu vas pouvoir le tester. Allez. En exclusivité mondiale dans le Japon. Déjà, c'est une mousse à mémoire de forme. Ah. Voilà. Donc, ce qui fait que quand tu le déroules, il reprend tout de suite sa structure initiale. Ok. Alors, je te montre comment on le met. Voilà. Et tu le mets comme ça. Ok. Voilà. Le gros avantage de ce type de système, qui tient plus de la Minerve que du coup ça, Oui, je vois ça. C'est qu'un des plus gros problèmes qu'on a en avion, c'est que ta tête part toujours vers l'avant et tu te fais des torticolis parce que ta tête tombe sur ton poitrail, ça te réveille. Ici, le mouvement vers l'avant est amorti sur les côtés aussi. Donc, en fait, ta nuque ne sera jamais dans une mauvaise position. Derrière, il n'y a pas trop de mousse. Ok. Ce qui fait que, tu sais, dans les avions ou même dans les trains, tu as souvent un petit repose-tête. Et ça, ça va avoir tendance à te pousser en avant avec les coussins classiques. Là, comme il y a moins de mousse, tu vas pouvoir te mettre confortablement. Je te laisse essayer. Je viens, je viens. C'est dommage, je n'ai pas de siège derrière pour être pleinement... Est-ce que tu veux que je fasse le siège ? Allez, fais le siège, s'il te plaît. Et donc, je fais le siège d'avion. Regardez comme je fais bien le siège, je suis hyper crédible. Attention, il y a quelques turbulences, monsieur. Oh là là ! Est-ce que Mitsu s'endort ? Franchement, potentiellement. Il faudrait que je le teste en condition réelle. Le village s'endort. Un autre problème qu'on a dans l'avion, c'est que l'air est extrêmement sec. Et c'est ça qui peut te donner des maux de tête. Tu ne te sens pas bien dans un avion. Donc, par exemple, il faut se mettre devant la bouche quelque chose qui garde ton hydratation. Et alors, moi, j'utilise ce tour du cou. Ça s'appelle un bœuf. On est toujours dans la même vidéo. Toujours dans la même vidéo. On parle de confort dans l'avion. Et je me mets ça. Je mets mes lunettes de soleil parce que je n'ai pas envie de me trimballer un masque. Je mets ma capuche et je m'enroule avec le strich. Ah oui, c'est un vrai cocon. Je me fais un vrai cocon. Et je suis chez moi. Et je peux vous dire que dans le vol, j'ai réussi à m'assoupir 2-3 heures. Ce qui m'a permis quand même de ne pas être complètement explosé à l'arrivée. Et alors, justement, pour s'isoler dans un avion, on va parler des écouteurs. Et alors, j'ai deux écouteurs à te présenter. Un qui est très connu, que j'ai toujours sur moi. Les Airpods ! Les Airpods Pro 2. Clairement, dans un avion, on va juste tester au niveau de la réduction de bruit d'un réacteur d'avion. Ça fait quand même du bruit. Airpods Pro, nickel. Tu n'entends absolument rien. Les Pro 2 sont encore meilleurs en réduction de bruit. Toi, est-ce que c'est ce que tu as ? C'est ce que j'ai. Eh bien, j'ai une alternative. J'ai eu la chance, pendant ce voyage, de pouvoir tester les Technics AZ-80. Déjà, en termes de son, ils sont supérieurs aux Airpods. C'est du lossless, donc c'est meilleur. Si vous êtes mélomane, c'est le type d'écouteurs que vous allez préférer. Ils sont assez élégants, tu vois, relativement petits. Ok. Mais moi, je les ai testés que pour la réduction de bruit. Et je trouve qu'on a quelque chose de très approchant en termes de résultats. Ok. Ça a très, très bien marché. Donc si, par exemple, vous avez un Android, je conseillerais, par exemple, les Technics AZ-80. Donc, on a bien dormi grâce à notre coussin, nos écouteurs. Alors, on a les petits câbles, tout s'est chargé. On est bien. L'avion se pose. Yes. On arrive dans le pays. Quel est le truc le plus important ? De la data. Eh oui, on en a besoin tout de suite, maintenant, de nos jours où on a tous nos billets dessus. T'as envie d'envoyer ta petite photo d'Instagram que t'as prise dans l'avion, là ? Je suis bien arrivé, même si j'étais sur un Boeing. C'est vraiment, j'avoue. Et justement, on va parler de notre sponsor pour cette vidéo. Comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas à Montmartre. Et justement, notre sponsor Ubiqui, c'est super utile quand on part en voyage. Et il a tout à fait sa place dans cette sélection. Parce qu'aujourd'hui, quand on voyage, on a besoin de rester connecté. Et ça, dès qu'on sort de l'avion ou du train, dès qu'on passe une frontière. Pas tellement pour recevoir les mails du patron, mais c'est surtout pour pouvoir retrouver ses réservations d'hôtel, rester sur le WhatsApp du groupe, etc. Aujourd'hui, plus la peine de prendre une carte SIM physique, un pocket Wi-Fi, ou d'essayer de se connecter à un Wi-Fi public peu sécurisé. La meilleure solution, c'est les SIM du Ubiqui. Déjà, c'est super simple à configurer, même avant votre départ. Vous choisissez le forfait qui vous convient. Par exemple, pour le Japon, moi, j'y reste longtemps. Donc, j'ai choisi le 50Go. C'est le forfait maximum, il coûte 69 euros. Mais par exemple, vous pouvez prendre le forfait 1 giga à 4 euros. Configurer une e-SIM avec un smartphone compatible, il n'y a rien de plus simple. Moi, ce que j'adore, c'est qu'on a l'affichage du double réseau. Donc, on sait que ça marche, avant même de partir. Il faudra juste penser à switcher le data sur le réseau secondaire avant d'arriver. Et là, pas de souci, c'est un forfait prépayé, pas de risque de dépassement. Vous pouvez consulter votre solde à n'importe quel moment sur le compte Ubiqui. Et vous pouvez recharger, bien sûr, votre e-SIM à n'importe quel moment. Moi, par exemple, j'ai rajouté 10 gigas pour la fin du voyage. Comme synchronise mon Lightroom en mobilité, je me suis dit, c'était plus sûr. Franchement, Ubiqui, c'est vraiment trop bien pour voyager en toute tranquillité. En plus, c'est ouvert sur plus de 200 destinations à travers le monde. L'application Ubiqui est disponible sur leur site, sur l'App Store et sur le Google Play Store. Et on a une très bonne nouvelle pour vous. Si vous partez bientôt en voyage ou en vacances, avec le code promo NAUTEC, vous aurez moins 10% sur votre forfait. Attention, faites vite, ça n'est disponible que jusqu'au 31 octobre 2024. Alors, merci Ki, merci Ubiqui. Arigato gozaimasu. Mitsuo, on va parler un petit peu de vêtements. Parce que d'abord, j'adore ton style. Il faut d'ailleurs que je te demande des conseils sur les jeans japonais. La réputation des jeans japonais est-elle surcotée ou pas ? Non. Mais moi, je vais te parler de vêtements de voyage. C'est une marque que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je la connais. Je les ai crowdfundées à leur tout début. C'est une marque espagnole. Il s'appelle Tropic Feel. C'est des vêtements qui sont super bien étudiés pour les balades, les vacances, etc. En fait, au début, ils ont fait surtout des chaussures. Et ces chaussures, elles ont plusieurs avantages. Et notamment quand tu es au Japon. C'est-à-dire que ce sont des chaussures qui ont un faux système de lacets. Tu n'as jamais besoin de faire tes lacets. Donc elles sont hyper faciles à enlever. Trop bien. Et trop faciles à remettre. Et même si tu as la flemme, elles sont toujours conçues pour être portées en écrasant l'arrière. Et tu peux les porter comme ça. Trop bien. Donc ça, c'est vachement bien. Et ça, au Japon, c'est pratique parce que tu dois retirer tes bombes partout. Exactement. C'est vraiment bien pour le coup. Et donc, c'est trop facile à remettre. Hop. Voilà, je sors du temple. Peinard. Mais surtout, le gros avantage de ces chaussures, c'est qu'en fait, tu as l'impression que c'est des chaussures fermées. Mais en fait, c'est un maillage très ouvert. Donc elles sont ultra aérées. C'est presque comme si tu étais pieds nus. Donc tu ne pus pas des pieds. Ce qui est important au Japon. Ce qui est très important. Effectivement. Oui, parce qu'on est souvent en chaussette quand même. Ah, c'est la pire hantise. Quand tu vas chez quelqu'un et que tu pues des yeps, crois-moi, tu n'es vraiment pas bien. Mais ils ne font pas que des chaussures. Ils font des sacs d'ailleurs qui sont assez intéressants. Mais moi, ce que j'ai pris pour ce voyage, et heureusement, parce qu'il a plu pas mal quand même pendant ce voyage, Malheureusement. C'est le Rain Shield. Un blouson, comme tu le vois, qui peut servir d'ailleurs toujours de petits coussins de sieste. En complément. En complément. Donc qui est pliable. Ok. Qui est extrêmement résistant à l'eau. C'est comme une peau de canard. L'eau glisse vraiment dessus. Ah, ça se fonde. Ah, c'est génial. Voilà, tu le déplies comme ça. Tu n'as pas un petit sac à te trimbaler. Attends, attends, mais tu n'as pas vu le meilleur. Non, mais déjà, je suis... Et alors, tu vas voir ce qu'il y a de vachement bien. C'est qu'en fait, tout est magnétique. Là, il fait beau, mais imaginez, il fait mauvais. Je dois fermer assez vite. Le rabat est magnétique. Oh là 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 là. Et il fait frais, mais il ne pleut pas. J'enlève ma capuche. Ah, c'est magnétique, ça aussi. C'est magnétique. Ah, c'est génial. Parce que ça, ça peut être chiant. Tu sais, les capuches à zipper, tu es obligé d'enlever tout le blouson. Là, j'ai juste à poser derrière. Je clip cela et le magnétisme me remet la capuche. S'il y a du vent, parce qu'il y a du vent en ce moment, hop, je peux attacher. Et voilà, le petit look intégral. C'est un couteau suisse, c'est génial. Je n'ai pas un code d'affiliation pour Tropic Film, mais j'ai un code partenaire, ça vous donnera 10% de réduction. Et puisque je suis avec celui que je considère le Sensei absolu du Konbini, Merci beaucoup. On va aller faire un petit tour au Konbini et je vais te montrer un petit produit que j'ai trouvé idéal pour les Konbini. Même deux produits que j'ai trouvé idéaux pour les Konbini. Eh bien, écoute. C'est parti. On est arrivé au Konbini et là, je te montre mon arme secrète spécial Konbini. C'est toujours de chez Peak Design. Les meilleurs. Encore un tote bag. Pourtant, j'en ai un, mais il est bien plein. Mais là, j'ai le tote bag pliable, ultime. C'est génial. Celui-là, il est extrêmement facile à replier, je te montre. Tu plies comme ça, tu rabats, la petite pochette est déjà prête. C'est là où ils sont forts, Peak Design, c'est qu'ils réfléchissent bien à leur produit. Bon, on va aller le tester en situation réelle. Petit Family Mart derrière, qui sont les meilleurs Konbini. Je sais qu'il y a la Team 7-Eleven. Family Mart, c'est les meilleurs. Et je ne dis pas ça parce que j'ai travaillé 5 ans chez eux. Alors, Mitsu, je vais te parler de mon arme secrète pour tous les voyages, mais spécifiquement pour le Japon, parce qu'on mange beaucoup de Konbini, quand même. Du coup, j'ai amené ma cuite au chef. C'est la première fois que j'en vois une en vrai. Et celle-là, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est le modèle Titan, ultra léger, hyper facile à nettoyer. Celle-là est un peu chère. Vous pouvez prendre le modèle plastique aussi, c'est la même forme, c'est la même utilité. Moi, ce que je te propose, puisqu'on est deux et on n'a pas de couvert, moi, je vais utiliser le côté cuillère, tu vas utiliser le côté fourchette et tu vas me dire si ça rend ta dégustation meilleure. Oh, on s'en fout de partout. Goûte-moi ça. Est-ce que ce petit souffle effondant-là... En vrai, c'est super bon. Tu as vu ça ? Vas-y, Tess, c'est à toi. Allez, à moi. Bah, écoute-moi, je vais partir sur cette petite salade de patates. Let's go. Est-ce que ce n'est pas mieux qu'un couvert en bois, quand même ? Totalement. Bah, voilà. La sensation en bouche. Alors, rien d'abord. On va continuer à déguster le conbini, mais il va falloir que je fasse un petit détour à l'hôtel. OK. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas pu amener avec moi. Je vais faire découvrir, notamment, mon rasoir brosse à dents. Quoi ? C'est Panasonic qui fait ça. Ça s'appelle le MultiShape. Et je trouve l'idée absolument géniale. Sur une batterie unique, on peut monter plein de têtes différentes. Et ils ont eu la bonne idée de mettre une tête brosse à dents. Moi qui suis plutôt fan du brossage de dents électrique, ça m'évite de devoir amener ma brosse à dents électrique d'un côté et mon rasoir électrique de l'autre. C'est un gain de place indéniable. Il y a quand même un défaut à ce produit, c'est qu'on sent que Panasonic ne l'a pas tout à fait pensé pour le voyage. Et la recharge est propriétaire au lieu d'être USB-C. Donc Panasonic, si vous m'entendez, faites une version de cette batterie USB-C. Un produit que j'ai chez moi et que j'adore, c'est l'Anker Cube, qui me permet de recharger mon iPhone, mes AirPods et mon Apple Watch. Anker vient de faire la version de voyage. C'est l'Anker Mac Go, c'est absolument génial. Un seul câble et ça recharge les trois produits. Ça ne prend pas trop de place. Et je peux vous dire que dans les chambres d'hôtel à Tokyo, il n'y a pas intérêt à ce que ça soit trop gros. Et la charge est rapide sur l'Apple Watch. Le meilleur chargeur de voyage, je l'ai trouvé chez Ugreen. Ce qui est absolument génial, c'est qu'on peut changer cette partie-là. Là, il est en version US-Japon. Mais je peux très bien enlever cette partie et ajouter une prise selon le pays où je vais. Et bien sûr, on peut recharger jusqu'à trois produits simultanément. Alors justement, on a beaucoup parlé de voyage. Mais je pense que ça serait important de parler peut-être de ce qu'on utilise nous pour faire des photos, des vidéos. Bien sûr. Un peu notre boulot. Mais ça peut donner des idées. Parce que souvent, quand on va en voyage, quand on va en vacances, c'est pour ramener des belles images. Donc, on va vous montrer quelques objets. J'en ai pris quelques-uns aussi. Ouais, spécial Mitsu. Alors, j'ai ramené plusieurs trucs que moi, je trouve personnellement intéressant. C'est l'Osmo Mobile, je crois que c'est le 4 ou le 5. Sauf que ce genre de trucs, souvent, ça fonctionne comment ? On a un petit clip qu'on vient mettre autour du téléphone. Souvent, c'est mal balancé. C'est un petit peu chiant, on ne va pas se mentir. J'ai cherché pendant très longtemps sur Internet. On est toujours en quête de l'objet miracle. Le truc qui va vraiment te simplifier la vie. Le couteau suisse. C'est celui-ci. Alors, ça ne ressemble à rien. C'est une toute petite galette. Et en fait, c'est tout simple. C'est tout bête. Ça vient se mettre en MagSafe sur ton téléphone. En fait, ils t'ont vendu une plaque de métal. C'est ça, littéralement. Et en fait, tu viens le mettre dessus. Et du coup, tu as juste à mettre ça. Non, mais c'est vachement malin. C'est vachement malin. Et du coup, en fait, tu peux le laisser sur ton téléphone pendant toute ta journée de tournage. Ça ne vient pas prendre de place. Ça ne va pas gêner. Même dans la poche, ça se tranche pareil. Et en fait, après, tu as juste à venir le clipser dessus. Et ça tient. Voilà. Qu'est-ce que tu as d'autre comme produit ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors là, vraiment, on est dans la simplification au maximum. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as souvent besoin quand tu veux faire des petites vidéos, des petites photos, etc. C'est un trépied. Qu'est-ce qu'on a ? On a ce truc-là. Donc ça, c'est léger. Vraiment, tu vois, me porte-le. Ah oui ! C'est vraiment léger. Donc c'est Edelkrone qui fait ça. Donc Edelkrone, on le connaît bien. C'est ceux qui font... Les grands sliders. Exactement. Et en fait, hop, tu vois, tu peux lui donner différentes formes. Là, par exemple, hop, tu viens mettre ton smartphone. Donc, hop, ça se clipse. Ça sert suffisamment pour que ton téléphone tienne bien. Tu vois, donc là, tu peux secouer, ça tient bien. Et en fait, tu vas pouvoir l'équilibrer de différentes manières pour lui donner la forme que tu veux. Donc là, par exemple, tu vois, si tu as envie de te faire un petit FaceTime, si tu as envie de faire un petit appel vite fait sur... Si tu as envie même de prendre un plan, voilà, de ton joli café pour mettre sur Instagram, ça te permet à n'importe quel endroit, en fait, de pouvoir venir stabiliser ton téléphone. Et si jamais vous voulez vraiment aller un petit peu plus loin, il y a quand même le petit pas de vis derrière. Tu viens le mettre là. Et ça devient limite le truc parfait pour le smartphone parce que tu peux garder tous les angles possibles et imaginables. Sauf qu'en plus, c'est vraiment bien stabilisé, tu vois. Et ensuite, dernier petit truc que j'aimerais vous présenter. Alors vraiment, c'est mon amour depuis deux ans maintenant. On le voit d'ailleurs, il est patiné. Ah, il est très patiné. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le Mantispod. Alors, c'est une boîte qui s'appelle PGI Tech que j'aime beaucoup. Je trouve vraiment qu'ils font des très bons produits. Et ça, ça reste leur produit bangers avec ça qu'ils se sont fait connaître à la base. Donc là, on revient sur des trépieds qui sont un petit peu plus des trépieds traditionnels. Donc, c'est un trépied à caméra. Et ce qu'il y a de vraiment pratique avec ça, c'est la polyvalence. C'est-à-dire que moi, je sais que ça, c'est mon outil à tout faire. C'est-à-dire que déjà, c'est un très bon trépied qui tient extrêmement bien. Ce qu'il y a de cool, c'est qu'ils ont pensé, et c'est pour ça que ça s'appelle le Mantispod. Ça met une petite cale. Tu peux l'accrocher un mur. Tu peux l'accrocher un n'importe où. Ce qu'il y a de vachement bien avec ça, c'est qu'ils ont pensé à rajouter une deuxième coche ici. Et ça te permet de venir dévisser et de venir le foutre ici. Oh, ah oui. Et là, ça devient une poignée de vlog. où tu peux l'avoir beaucoup plus loin, tu vois. C'est vachement malin. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment ce côté couteau suisse, littéralement, que j'aime beaucoup avec cet appareil. Je ne fais jamais de vlog, mais tu m'as quand même donné envie. Alors moi, j'ai quelques produits aussi audiovisuels pour les vacances à vous présenter. Je vous le présente, mais je l'ai très peu utilisé parce que c'est Karina qui l'a constamment autour du cou. C'est l'Instax Mini 99. Et c'est un peu une manière d'arrêter de faire des vacances Instagram. Parce que c'est un des problèmes, on ne va pas revenir sur tous les problèmes de sur-tourisme au Japon. C'est que les gens, non seulement vont au même endroit, mais ils veulent tous faire la même photo. Et ça, ça va vous permettre d'être anti-Instagram puisque vous allez pouvoir faire des photos qui seront des instantanées, que vous aurez directement dans la main et que vous partagerez juste avec vous. C'est un Polaroid. Tout à fait. Ce qu'il a de particulier, celui-ci, et pourquoi il est plébiscité, il a des filtres créatifs. Donc on pourra donner des intentions, des styles. Mais ça, c'est une autre manière de faire de la photo et c'est vachement bien. Et puis il y a le côté ludique aussi. Oui, c'est hyper ludique. Il y a un dernier produit dont on voulait vous parler. Alors là, c'est un peu spécifique aux créateurs de contenu, mais ça a quand même été une révolution. Et d'ailleurs, vous le voyez beaucoup. Et nous, c'est Mike. Et Mike. On vous présente les deux petits Mike. C'est nos deux petits mics de chez DJI. Et je te laisse un peu expliquer à quel point, pour que les gens comprennent, ça a changé notre métier, ces petits micros ultra légers. Une problématique qu'on a toujours quand on fait de la vidéo, c'est que tu le dis souvent, mais le son, c'est ultra important. C'est-à-dire qu'une belle image avec un son de négeulasse, ça fait une mauvaise vidéo. Et en fait, ce qu'il y a de bien avec ce style de micro-là, c'est que ça répond vraiment limite à toutes les attentes que tu peux avoir. Et donc en gros, il y a plusieurs marques, dont DJI, qui ont du coup développé ce genre de truc. Et ce qu'il y a de génial, c'est que là, par exemple, vous voyez, on l'a. C'est pratique. La batterie, elle tient toute la journée. Le son, il est franchement très correct pour ce que c'est. C'est tout petit. Vous avez une petite boîte comme celle-là, avec le récepteur ici, deux émetteurs. Vous avez deux micros, ne serait-ce que pour faire des podcasts, pour faire comme on fait en ce moment, deux à parler, avoir deux micros dans la boîte, c'est vraiment super pratique. Ça se recharge comme des AirPods. Il suffit de les ranger, ça recharge. Ça, c'est le coup de gémé. Vous avez le petit récepteur qui se connecte à une caméra. Mais aussi au téléphone. C'est ça, c'est que là, vous voyez, dans la version 1, on a deux petits bitognos comme ça qui viennent se mettre là-dessus et ça vous permet de le connecter directement au smartphone. Mais ce que j'aime beaucoup dans le système de DJI, c'est l'intelligence de l'aimant. Ils ont mis un système de clip aimant. Mais si on se met une petite plaque métallique ici, ou l'aimant qui est fourni, de simplement le mettre directement sur le T-shirt, c'est vraiment le produit qui prend le son pour les gens qui ne sont pas des ingénieurs. Mitsu, on arrive, hélas, à la fin de cette vidéo. Le soleil est en train de se coucher. Merci beaucoup. Ça m'a fait super plaisir de partager cette vidéo avec toi. Moi, tu ne peux même pas imaginer à quel point. Et je pense que vous serez d'accord avec moi dans les commentaires qu'il faut absolument qu'on revienne faire une partie 2. Le plus tôt sera le mieux. Partie con mini. Juste une vidéo con mini. Juste le con mini, en fait. C'est trop bien. On espère que vous aurez trouvé des produits qui vous inspireront pour vos voyages, pour vos vacances. Bien évidemment, on est parti sur une liste super exhaustive. N'achetez pas tout ça. Bien sûr. On a relancé la mode de la cuite hochette. Ah, totalement. Je pense que le rasoir brosse à dents, ça va marquer les esprits. On a eu quelques bangers qu'on vous a présentés dans cette vidéo. Et puis, je vous invite à regarder, j'ai fait une playlist pour vous, de toutes les vidéos où on présente justement des produits de l'été, de l'hiver, de printemps, de l'automne, du nuit, de la journée, de l'eau, de l'air, de la terre, de... Excuse-moi, je suis parti. J'ai beaucoup de mal à vous laisser parce que ça veut dire qu'on va quitter Mitsu et c'est juste impossible. Donc, je propose qu'on enchaîne tout de suite sur une deuxième vidéo. C'est parti.